Cette maison qui servait de refuge à la princesse Diana est mise en vente. Après son divorce, la princesse Diana cherchait souvent du réconfort, assise seule parmi les livres de la bibliothèque du 24 Farm Street. Propriété de sa belle-mère, la comtesse Reine Spencer, et l'hôtel particulier de Mayfair était un lieu de répit pour la princesse. De Galles, la bibliothèque était la pièce préférée de son père, Johnny Spencer. En 1996, la comtesse a organisé un déjeuner au 24 Farm Street. Auquel elle avait convié sa belle-fille et l'amie de longue date de son défunt mari, Mohamed Al-Fayed. Peut-être est-ce derrière ces murs crèmes. Que s'est esquissée la rencontre entre Diana et Dodi Al-Fayed, promesse d'un nouveau départ loin du monde clos des palais? Ce qui est certain, c'est que cette maison géorgienne du quartier de Mayfair a joué un rôle crucial dans la vie du royaume. Aujourd'hui, le 24 Farm Street est à vendre. L'histoire remarquable de la propriété est décrite dans Three Times Acountes, la biographie de Reine Spencer, née McCorkodal, écrite par Tina Godwin. Fille de Barbara Cartland, reine des romans à l'eau de rose, Reine se mariera trois fois, toujours dans l'aristocratie. Elle a d'abord épousé l'honorable Gerald Lege. Qui allait devenir le neuvième comte de Darkmousse. Son deuxième mari était John, Johnny, Spencer, le huitième comte Spencer. Après la mort duquel, elle a épousé le comte Jean-François Pinton de Chambrun. C'est Johnny, le père de Diana, qui a fait don du 24 Farm Street à Reine en 1990, en remerciement du soutien qu'elle lui avait apporté lors. De sa convalescence après une attaque cérébrale. Tous deux s'étaient rencontrés au sein d'une commission du patrimoine et s'étaient mariés. A Caxton Hall en 1976. Reine avait déjà siégé au Conseil de Londres et s'intéressait activement à la politique locale et internationale. Ses beaux enfants, cependant, ne se sont pas tout de suite sentis à l'aise avec la nouvelle comtesse Spencer. Charles, aujourd'hui neuvième comte Spencer, a décrit les rénovations qui avaient été entreprises sous son égide au château d'Altorpcom. Un sommet de vulgarité, et Diana l'appelait souvent « Acide Reine », soit « pluie acide », dans la langue de Molière. Après la mort de Johnny Spencer en 1992, Charles et Diana ont chassé Reine de la maison de leur enfance. Lui refusant l'accès à tout meuble dont elle ne pouvait prouver qu'il lui appartenait. Avec ses affaires mises activement. Dans des paquets, la comtesse Spencer s'est réfugiée au 24 Farm Street, la maison qu'elle avait bâtie avec son défunt mari. Le dernier étage de Farm Street offre une suite indépendante, avec une chambre, un salon, doté d'une terrasse privée sur le toit. Orienté vers le sud, un dressing et une salle de bain. Au rez-de-chaussée inférieur se trouve une autre chambre d'émisse, donnant sur un patio. Avec une salle de bain séparée et un dressing, ainsi qu'un logement pour le personnel comprenant une chambre avec salle de bain attenante et cuisine. Le rez-de-chaussée inférieur bénéficie également d'une entrée séparée dans la rue et De l'autre côté de la rue, un parking souterrain sécurisé abrite un garage privé. Malgré son emplacement au centre de Londres, le manoir offrait un peu d'intimité à Rennes. Et celle-ci s'est démenée durant l'année 1995 pour se réconcilier avec sa belle-fille Diana. Les deux se sont rapprochés autour d'un verre à L'Hôtel Connott, situé à proximité. Et alors que la princesse de Galles se remettait de l'échec de son mariage avec le prince Charles. Ses visites aux 24 Farm Street sont devenues plus fréquentes. Lors de l'enquête sur la mort de la princesse Diana, Rennes Spencer a déclaré au tribunal. Nous voulions tout qu'un bel homme franchisse la porte. C'est peut-être avec cette idée en tête qu'elle a présenté sa belle-fille et la famille Al-Fayed lors de l'une de ses nombreuses réceptions à Farm Street. Un an plus tard, Rennes sera l'une des premières personnes à apprendre la mort tragique de la princesse Diana. Appelant de sa maison de Mayfair, elle a pu joindre l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière par téléphone. Au début des années 2000, la comtesse a quitté le 24 Farm Street pour rejoindre l'appartement de Grosvenor Square qu'elle partageait avec Johnny Spencer. Farm Street a finalement été vendue à Alan et Mary O'Bar, les éminents collectionneurs d'art qui avaient fondé la Pims Gallery à Mayfair. Le couple a perpétué la tradition d'accueil des lieux, transformant Farm Street en une prestigieuse galerie d'art privée pour leur collection. Qui comprenait notamment des œuvres de Degas et de Monet. Ils ont accueilli de nombreux personnages illustres de la culture. Les Zobars sont restés dans la maison jusqu'à leur mort, et leurs exécuteurs testamentaires ont mis la maison de Mayfair sur le marché pour la première fois en 22 ans.